effectivement son discours du trône sa majesté le roi souligner le ce que a importé et importe le sérieux comme valeur comme gage de rigueur comme aussi dans les gages d'efficacité et de crédibilité ce qu'il a apporté et ce qu'il apporte à la diplomatie marocaine notamment en ce qui concerne la question de l'intégrité territoriale du royaume il est clair que cette efficacité qui est née donc de cette confiance que les partenaires ont de la part du maroc par le sérieux que la diplomatie donc représente et aussi le droit que le maroc et les droits donc qu'il a sur sahara marocain donc ce sérieux il paye il paye et on le voit d'abord par reconnaissance qui afflue et par donc ce nombre grandissant de pays qui par le pragmatisme et par le réalisme aussi reviennent à raison donc des choix qui font donc qu'ils reconnaissent la marocanité du sahara on voit donc le dernier pays à reconnaître c'est l'état d'israël et il est clair que il n'est pas oui ne sera pas donc le dernier d'autres pays se préparent donc à franchir ce pas c'est par aussi donc l'ouverture des consulats dans les provinces du sud et on voit donc de plus en plus donc de consulats qui s'ouvrent c'est un gage que le sérieux de la diplomatie marocaine que le dévouement aussi donc de cette diplomatie même le militantisme de la diplomatie menée par sa majesté le roi donc donne des résultats positifs il est clair que le sérieux en tant que valeur en tant aussi donc mode d'emploi et en tant que culture dans la gestion de la chose publique aujourd'hui prime nous sommes effectivement dans une optique d'un partenariat stratégique encore plus renforcée même si malheureusement donc il y a des fois donc des actes ou des gestes ou des décisions qui émanent soit des hommes politiques ou de l'administration donc israélienne qui vont à l'encontre de la position donc indéfectible du maroc et le maroc donc marque toujours donc sa position forte quand il s'agit des droits du peuple palestinien et le soutien qu'il apporte au peuple palestinien donc il est clair que en dehors donc de cela ces relations semblent aujourd'hui aller vers un avenir prometteur les deux pays donc en un grand espace d'intérêt commun qu'ils vont développer et qu'ils peuvent encore développer et ça sera donc certainement donc bénéfique aussi pour le développement des provinces du sud on sait que qu'israël une grande expérience une grande expertise aussi et des moyens pour apporter donc son appui pour le développement des provinces du sud c'est un processus qui évolue dans un contexte régional et international assez complexe mais c'est un processus aussi qui animé par des dynamiques positives et je pense que en dehors donc de ces entraves qui ne peuvent surgir de temps à autre les deux pays donc optique et un choix stratégique et je pense que il va certainement donc aller encore plus loin plus plus fort et sur le plan donc diplomatique il aboutira certainement à donc à ce qu'il y ait donc une représentation pleine complète par donc une ambassade